... Voilé un beau schooner, tout seul, comme ça ! Quel démon, ce Vayne ! Et vous avez pas eu peur de reprendre mon brique à ce parasite ? Encore une fois, je vous remercie. Il n'a pas fallu plus de deux mois à ce chien galeux pour revenir à Nassau, la queue entre les pattes. Il a choisi le pardon, séance tenante. Est-ce que j'ai eu le choix ? Ce Roger s'acharne sur moi depuis le début. Raval talent, Gracam ! Et maintenant ? Toujours en quête de ta satanée fortune ? Oui, et je me rapproche. Le sage fait voile depuis Kingston, sur son navire, le Princess. Si seulement ton ambition était mieux dirigée, Kenway. Trouve le sage avec nous. Je n'ai aucun penchant pour toi et ta mystique, Marie. Je veux goûter à la belle vie. La vie facile. Les gens honnêtes refusent la vie facile, Edward. C'est en rêvant à une telle existence qu'on se fait le plus mal. Allez, Racam. Fais tes adieux à cet endroit. Qu'as-tu appris, Adé ? Ce profiteur travaille pour la compagnie royale d'Afrique. Répète-lui ce que tu m'as dit. Ça doit faire au moins huit semaines que j'ai pas vu le Princess. À mon avis, il devrait rentrer d'ici peu. Quoi d'autre ? J'ai cru que ce bougre était avec les hommes qui m'ont posé plein de questions sur le Princess ce matin. Et je lui ai dit que... De qui tu parles ? Un marin arrogant, habillé de guenilles. Et un riche avec une balafre juste là. Où est-ce qu'ils sont allés ? Ils se sont installés près d'ici, je crois. J'en ai vraiment assez de ta chasse aux fantômes, Edward. Et l'équipage aussi. Ne décourage pas, mon ami, on touche au but. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, I've got a lovely clear shot. I've got a clear shot, man. What a wonderful bright light. He's in my sights. You're not losing this. Faster. Quick, over there. Quick, over there. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que ça signifie, monsieur ? Si l'on veut que l'Observatoire puisse espionner le roi Georges, nous avons pour cela besoin d'une goutte de sang royale. Autrement dit, un échantillon du sang d'un homme nous permet de connaître ses activités. Cela signifie-t-il que Tores a l'intention de m'espionner ? Parce que je viens de lui donner de mon sang. Moi aussi, Capitaine Ornigold, ainsi que tous les Templiers. Voyez cela comme une sorte d'assurance. Une marque de confiance. Ne craignez rien. Tores a fait convoyer les fioles contenant notre sang vers une cachette, à Rio de Janeiro. Nous ne serons pas les premiers sujets de l'Observatoire, mon cher. Entendu, Rogers. C'est un prix bien modeste pour nous. Comment apporter les Templiers ? Je ne vous le fais pas dire. Gouverneur, lorsque vous traquiez les pirates à Madagascar, quelles ont été vos méthodes plus efficaces ? Je pense que c'est mon charisme qui a eu raison d'eux. La violence et la menace ne demeurent qu'un ultime recours. À Madagascar, j'ai offert à ces pirates un choix des plus simples. Rentrer en Angleterre libre, pardonné et sans le sou, ou mourir pendu au bout d'une corde. Comme vous l'avez fait à Nassau. Précisément. Dommage que ce cher Commodore Chamberlain n'ait pu être témoin de ce prodigieux succès. Ha ha. Une telle jubilation ne vous ressemble pas. Autorisez-moi cet excès passager, voulez-vous ? We used to partake of them with fresh cream on Sunday. Now the shops are closed, we'll be able to have them again. Captain, Captain. Oh, it's gonna have several days to get up. The last door is all down. Now, now, we only need to get your guns in our shoes. We'll be able to get your guns in our shoes. Typical bloody men. Not one whit of sense to be found between. They also took us to tell us, but we're just like it's not true. They have a human, but they're not. I wish that they are. So, I need to get your guns in our shoes. Use your guns in our shoes. Now, let's get your guns. This is a very nice move. I need to get your guns. You can't get them together. Go. You can't do something. You can't wear them properly. You can't do something. You can't do something. I need to get them. You can't do something, but look at it. A whole lot of sense on your way... That's all around that fight. I can't do something. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Navire négrier. Capitaine, je vous avais demandé de cesser ces maudites pratiques au plus tôt. Je peine à voir la différence entre asservir certains hommes et les asservir tous. Notre but n'est-il pas de diriger le cours de la civilisation ? Le corps asservit ainsi de l'esprit à l'arrivée. Mais asservissez l'esprit et le corps suivra, naturellement, sans le moindre heure. Voilà qui est bien dit, grand-mère. Rappelez-moi, où cherchons-nous en Afrique ? À Principe, monsieur, une petite île. Nous avons envoyé deux de nos meilleurs hommes, Burgess et Cochram. Des corsaires fort compétents munis de navires rapides. Edward Kenway ! Imagine ma surprise en voyant ton Jackdaw à Maréoport. As-tu appris tout ce que tu voulais savoir ? Vas-tu tenter de soustraire ce pauvre sage à notre emprise ? La peste soit sur toi, traître. Tu nous as vendus sans remords. Parce que j'ai trouvé une meilleure voie. Les Templiers connaissent l'ordre, la discipline, la stabilité. Mais ces qualités n'ont jamais figuré à ton registre. Adieu, vieille amie. Tu as été un soldat, jadis, quand tu te battais pour une véritable cause, pour un but qui dépasse ta personne. C'est un bloc. Bastard's in my sight. Just try it. All day. I'm a clear shot. In my sight, sir. I'm a clear shot. We'll bring him down. Oh, don't lose him now. J'ai une bonne ligne sur lui ! Allez ! Il a essayé de perdre nous ! Hey ! Sous-tit là-bas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501